Le 100 février, une sagesse pour aujourd'hui. Quelle est notre tendance, copier ou alors cultiver, afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance ? Proverbe 100 verset 2 Dans ces versets, le sage donne la raison pour laquelle il est sage d'accorder une attention particulière à la sagesse et à l'intelligence. Après la chute, l'homme ne peut plus rien faire pour être sauvé, vraiment rien. La seule porte de sortie que Dieu va laisser dans sa miséricorde insondable et dans sa grâce, c'est la foi. Si bien que tout ce que l'homme a désormais à faire, c'est de croire et de garder cette foi. C'est le même principe avec l'éducation des enfants. Une fois éduqué, l'enfant a besoin de garder ce qu'il a reçu, car sinon, tout ce qui a été fait n'aura servi à rien. Notons bien ceci. Éduquer un enfant, c'est qu'on plante un arbre. Les arbres, cela ne se fabrique pas, mais il se plante. On plante et on veille à ce que l'arbre pousse tout naturellement. Cela demande de la patience. Comment et pourquoi garder la réflexion? Dans le contexte de ce verset, réflexion signifie sagesse. Cinq choses à retenir. Si nous voulons que nos enfants fassent comme nous, nous devons leur donner le privilège de penser comme nous. Si nous voulons que nos enfants pensent comme nous, nous devons les aimer comme Dieu nous a aimés. Si nous sommes marqués par la conduite d'un homme, faire comme lui ne sera pas possible sans penser comme lui. Retenir la connaissance, c'est une attitude qui doit être cultivée et qui devrait tout naturellement grandir. De même qu'il n'est pas possible de copier un fruit, de même aussi, il n'est pas possible de copier de bonnes attitudes. Elle est notre tendance, copier ou alors cultiver. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23 Cela signifie que faire la volonté de Dieu, c'est d'abord une question d'amour, plus que de choses à faire. La clé, c'est vraiment l'amour. Vérité L'amour de Dieu conduit à l'amour pour sa parole qui seule garantit la transformation. Application Aimer Dieu et aimer les enfants Recommandations et promesses Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6 Prions ensemble Père, que l'amour soit le fondement de ma relation avec toi et de l'éducation de tes enfants. Au nom de Jésus, Amen Lecture pour aujourd'hui Somme 21, à fin de 5 Proverbe 5 Lévitique 13 à 15 Vous êtes bénis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada